Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui sera plutôt thriller, secret de famille et fantasy. On commence donc avec La Terre des Mensonges de Anne B. Ragd, audition 10-18. Le bouquin je l'ai vu apparaître la toute première fois sur la chaîne de Margot Liseuse. Je crois que c'était sur sa chaîne ou sur Instagram, je sais plus. En tout cas c'est elle qui en avait parlé pour moi la première fois. Ça m'a tout de suite intriguée. Elle disait qu'on avait une ambiance un peu sombre, une grosse révélation à la fin. Et puis voilà on avait envie de savoir des petits secrets, des petits trucs tout au long de notre lecture, tout en étant légèrement oppressée. Et en fait c'est presque ça ce que j'ai ressenti. Moi j'ai pas trop été oppressée par ma lecture. J'ai aimé l'ambiance qui était assez étrange par moments et d'autres fois beaucoup plus détendue. Ça dépendait de quel personnage avec lequel on était parce qu'on est avec 3 personnages qui sont donc 3 frères plus un personnage Emina. Je dis rien d'autre sur elle parce que voilà ce serait déjà faire une révélation. Donc c'est assez dur d'en parler parce que ben voilà il faut en parler mais trop rien dire parce que déjà j'aurais révélé des secrets et il faut pas. J'hésite même à vous raconter, à vous résumer un petit peu le début parce que personnellement j'ai pas lu du tout. Vraiment le seul avis que j'ai eu c'est celui de Margot et après d'autres commentaires qui disaient que c'était le même avis qu'elle, que c'était génial. Et que voilà quoi il fallait lire cette série. Donc je crois que je vais pas du tout vous dire vraiment de quoi ça parle c'est juste que voilà il est secret de famille. Voilà on a une ambiance un peu légèrement angoissante par moment tout ça. Ça dépend vraiment avec lequel des frères on est. Donc du coup je peux peut-être parler un peu des frères sans trop en révéler n'est-ce pas ? Alors par contre les noms sont hyper compliqués. Alors mon frère préféré c'est Erlande. Je sais pas si on le dit comme ça. C'est des noms norvégiens donc c'est hyper compliqué. Il est très spontané. Au début en fait j'ai pas trop aimé son premier chapitre. En fait on a vraiment la première partie c'est un chapitre un frère et on nous explique ce qu'il fait à ce moment là. Et du coup on découvre un peu leur personnalité et quelques petits trucs sous-jacents qu'on a envie de creuser. Voilà donc vraiment chaque chapitre c'est ça. Et c'était lui vraiment mon préféré sur les trois au début. Mais en même temps j'avais des petits trucs qui clochaient avec lui. Des fois je me demande si c'est pas un peu surfé, si voilà c'est pas un peu trop dans le personnage. Et en fait plus on avance, plus on le découvre. Et plus je me suis dit non alors lui je vais l'adorer. Parce qu'il a pas la langue dans sa poche. Il a des émotions, il les montre vous voyez c'est pas comme ses autres frères qui vont plutôt enfuir la chose en eux et qui sont presque de marbre. Comme Marjido c'est ça. Lui c'était le tout premier frère qu'on a eu et alors il est très linéaire on va dire. La personnalité ne ressort pas. C'est vraiment quelqu'un de... On dirait qu'il est froid mais en même temps on voit qu'il y a eu quelque chose avant. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est froid comme ça. Donc vous voyez il y a vraiment des choses qu'on a envie de gratter. Et après on a Tarde qui lui est... Moi il m'en fait un peu simplé. Franchement si on m'avait pas dit son âge j'aurais dit qu'il y avait presque la vingtaine, la trentaine au max. Et en fait non il est à la cinquantaine et j'étais choquée quand j'ai découvert que wow ! Ah ouais quand même ! Donc bon ! Donc quand je vous dis il est un peu voilà il est un peu on va dire naïf ou enfin voilà je sais pas c'est un personnage un peu bizarre pour moi. Je l'avais apprécié au début et plus son chapitre avançait plus j'ai trouvé Glock en fait. Ouais c'est bizarre. Au début je l'aimais bien et après j'ai trouvé vachement Glock. Ne demandez pas pourquoi. Et du coup j'ai énormément aussi aimé le personnage féminin qui est alors je sais pas si on dit Torun ou Torun ou Torun ? Ouais je sais pas comment on dit le U là-bas donc je vais dire Torun. Qui est pareil très spontané mais mon problème à elle je trouve et bon bah c'est un peu on va dire... Il y a pas mal de gens qui sont comme ça et parfois on va dire heureusement. Elle pense aux autres avant de penser à elle. Elle se dit pas je vais faire ça pour moi ou alors je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Ça va être je vais le faire parce que ça va faire plaisir aux autres. Forcément penser aux autres avant elle. Du coup j'ai trouvé ça plutôt humain au niveau de son personnage je sais pas voilà. Elle va pas tout faire juste pour elle et c'est ce que j'ai apprécié chez elle mais en même temps j'aurais du coup voulu lui donner un petit coup de pied au cul et dire Bon bah pense un peu à toi aussi cocotte et puis bon bah vas-y quoi. Et du coup voilà tous ces personnages ensemble ça a créé vraiment une histoire je trouve originale parce que j'en avais jamais lu comme ça. Et du coup j'ai passé un super bon moment même si c'était pas un truc de malade où il se passe énormément de choses. Ça avance petit à petit mais on découvre toujours quelques petits trucs par-ci par-là où on se pose encore plus de questions. Donc c'est vraiment bien amené le récit est bien fait quoi. On est happé voilà on commence le premier chapitre 4-5 premières pages et bim on avance on avance et on a pas envie de s'arrêter quoi. Quand il y a quelque chose qui nous arrête bon moi je sais que j'étais énervée. Et quand je le reprenais c'était de suite j'étais re dedans. Donc voilà c'était une super bonne lecture et du coup je vais essayer de très vite me procurer le tome 2 pour pouvoir le lire en février juste après le code winter challenge. Parce que la fin... Mon dieu cette fin ! Je comprends tout à fait les commentaires et les avis que j'ai vu sur cette fin. Quand je le lisais voilà sur Instagram j'ai eu des petits messages me disant que le 2 aussi était beau voilà. Mais bon apparemment dans cette saga tout se passe réellement les grosses révélations à la fin. Comme beaucoup de bouquins on nous fait des petits cliffhangers ou quoi. Le tome 2 sera sûrement bientôt lu. Du coup si vous aimez les sagas familiales, secrets familiaux et dans une ambiance un peu plus froide ou glauque et pas quelque chose en mode Downsone Abbey vous voyez. Pensez franchement c'est beau. Et si vous aimez aussi les paysages nordiques voilà Norvège tout ça et bien c'est fait pour vous. Alors après ça je me suis dit Juliette t'as eu des prénoms compliqués pendant toute une lecture. Et bien retourne dans une deuxième lecture avec des prénoms compliqués. Du coup j'ai lu le tome 2 du prince captif qui est donc le guerrier de C.S.Paka Audition Brajlon. Donc là c'est l'intégrale que j'ai eu grâce à Emily. Il faut savoir que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin on va dire vers la fin quand voilà des choses s'accumulent que ça bouge. Il y avait eu des scènes, de nombreuses scènes qui m'avaient troublée. Parce que ceux qui ont lu la saga voilà voient de quoi je parle. On a des scènes vraiment pas communes dans une lecture même pour de la fantaisie personnellement. Ça m'avait beaucoup perturbé et qui m'avait donné envie presque d'arrêter ma lecture. J'ai demandé voilà est-ce que ça se passe encore comme ça après tout ça. On m'avait dit que non ça allait. Et effectivement voilà dans la suite du 1 ça a été. Et dans celui-ci ça va également. Donc on a encore beaucoup de scènes de sexe. Mais ça va encore je trouve comparé au tome 1. Mais pas d'autres, pas de scènes on va dire choquantes. Du coup voilà sur ce deuxième, parce que comme ça le deuxième tome je ne vais pas trop non plus vous dire des choses. Mais on retrouve, pareil je ne sais pas comment on dit son prénom. Est-ce que c'est Damène, Démène, moi je dis Damène. On continue son petit périple. J'ai aimé parce que ça bouge énormément dans celui-ci. Même si au début on a un schéma assez répétitif sur le déroulement on va dire des journées. Il y a quelques petits trucs dans les journées qui font que voilà on a des événements. Mais après sinon le schéma est assez répétitif. Au bout d'un moment on a un lâcher prise. Et on voit en tout cas un rapprochement entre lui et un autre personnage. Et je me suis dit voilà enfin on va commencer, on va y arriver. On a vraiment le jeu, déjà dans le tome 1 le jeu du chat et de la souris s'était installé. Mais là ça se rapproche. C'est plus voilà je te tape sur les doigts et puis voilà. Non c'est vraiment il y a des conséquences directes à chaque dialogue entre eux. Du coup j'étais contente. Ça m'a donné vraiment envie. Il y a chouette poursuivre ma lecture. Par contre je mets, il n'est pas gros il doit faire 220-230 pages. Mais je mets des plombes à chaque fois à lire. Je pense que c'est à cause des noms. Je dois me souvenir de qui est qui. Parce que les noms sont souvent compliqués en plus. Après on a les noms des villages, le nom au niveau des frontières. Et du coup moi je mets à temps à chaque fois à me souvenir de qui est qui, qui fait quoi, on est où. Mais c'est la fantaisie souvent, moi en tout cas en fantaisie je mets énormément de temps à le lire. Et du coup voilà j'ai passé un bon moment. La fin m'a énormément étonnée on va dire. Oui parce que voilà on nous dit qu'il va se passer quelque chose tout le temps long. Et voilà surprise. Du coup le tome 3 je ne pense pas le lire tout de suite. Mais pas trop tard non plus parce que je ne veux pas encore oublier des noms, ce qui s'est passé et tout ça. Donc peut-être d'ici 2-3 mois je le lirai. Et donc voilà j'ai passé un bon moment de lecture. La fantaisie ça fait du bien. En même temps ça me décolle de mon quotidien de lecture qui en ce moment est très roman. Et après ça du coup je suis en train de lire vraiment une lecture plutôt facile. Donc deux bouquins comme ça, j'ai envie d'un peu de légèreté au bout d'un moment. Je suis contente franchement d'avoir commencé cette saga qu'on m'ait offert le tome 1. Et bon ensuite l'intégrale. Je ne pense pas que je me serais peut-être lancée par moi-même dedans. Je sais que j'allais noter comme quoi je la voulais en wishlist. Mais je crois que je ne l'aurais jamais achetée par moi-même. Et du coup voilà je l'ai découvert. Et les deux premiers tomes m'ont plu. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le troisième tome se finisse bien. Et que cette saga se finisse en apothéose. Et que voilà que je m'en souvienne un petit moment. Et que j'ai plaisir peut-être à regarder à chaque fois ce livre et me dire ah ouais c'est vrai que c'était bien. Donc voilà j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures pour le mois de janvier. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.